La mesure étant en vigueur depuis hier soir minuit, le port du masque est de nouveau obligatoire en extérieur à Lyon et à Villeurbanne. Et pour une durée de trois semaines, alors est-ce que cette mesure est déjà bien appliquée par les Lyonnais ? Est-ce qu'on pense bien à remettre son masque dans la rue ? Pas forcément évident pour tout le monde. Notre journaliste Lauriane Pellao a observé tout ça en presqu'île. Beaucoup le portaient déjà alors qu'il n'était pas obligé. Le masque est désormais obligatoire à l'extérieur pour toutes les personnes qui ont plus de 11 ans. Alors ici, la plupart des promeneurs étaient au courant de cette mesure. Mais on peut voir que la plupart des visages sont découverts, quitte à être sanctionnés. Alors cette décision, elle a été prise par la préfecture pour endiguer l'épidémie de Covid-19 et notamment le variant Omicron, très contagieux. Écoutez le sous-préfet. Porter le masque en extérieur, notamment dans des villes de l'importance de Lyon, de Villeurbanne, où il y a une densité forte de population, s'est contribué par un comportement responsable, citoyen, à la protection de tous, la sienne et celle des autres. Ce variant Omicron, je l'ai dit, nous ne le connaissons pas encore bien. En revanche, ce dont nous sommes certains, c'est de son extrême contagiosité. Il est 10 fois, 12 fois plus transmissible que ne l'était le variant, le premier que nous avons connu il y a un an. Le sous-préfet qui recommande de bien respecter tous les gestes barrières, notamment pour le réveillon du nouvel an. Le taux d'incidence est particulièrement élevé dans le département, supérieur à la moyenne nationale. Il s'élève à 1201 cas de Covid pour 100 000 habitants. Et sachez qu'en cas de contrôle, le non-port du masque est passible de 135 euros d'amende. La préfecture du Rhône qui a décidé d'ailleurs d'intensifier les contrôles pour s'assurer du respect de cette mesure. La police patrouillait déjà hier soir dans le quartier de la Guillotière pour contrôler le port du masque. Alors cette fois-ci en intérieur, vérification aussi des passes sanitaires dans les bars, les restaurants, en terrasse. Jordan Musica avec Arthur Blais et Lola Colomba. Contrôle des passes sanitaires, port du masque, dans cette opération des forces de l'ordre, tous les clients sont contrôlés. Parfois ces opérations sont bien acceptées, parfois moins, même si certains lyonnais ne cachent pas leur exaspération. On peut aller en grande surface sans être vacciné et on ne peut pas être en terrasse. Avec tous ces textes qui changent quasiment tous les jours, on ne sait plus sur quel pied danser. Parfois ces opérations sont bien acceptées, parfois moins, même si certains lyonnais ne cachent pas leur exaspération. Le restaurant est ouvert parce que moi ce que je vois sur la porte, c'est marqué, c'est ouvert, donc c'est ouvert. On est actuellement dans une situation sanitaire qui est particulièrement inquiétante. Il n'y a plus de tolérance, c'est une tolérance zéro. On doit faire en sorte que les gens qui sortent ne se mettent pas en danger, ne mettent pas en danger les gens qui sont à côté d'eux. Des contraintes qui en tout cas pèsent parfois lourd sur le moral de ces professionnels et sur leur porte-monnaie. Notre chiffre d'affaires a baissé, tu peux dire, à moins de 80%. C'est très compliqué. Par rapport au Covid, c'est très compliqué. Ça fait deux ans qu'on n'a rien travaillé, on a peur de prendre des amendes. On est devenu comme des agents de sécurité. Il faut qu'à chaque fois qu'on surveille les gens, même les gens, ils sont gênés. Il y a eu au total durant cette soirée six verbalisations. Et puis pour rappel, sachez que l'amende pour non-respect du port du masque est de 135 euros. Pareil si vous ne présentez pas votre passe sanitaire. La campagne de vaccination qui s'intensifie toujours dans le Rhône au Palais des Sports de Gerland. Les enfants pourront se faire vacciner dès lundi. Les 5-11 ans auront accès au vaccin pédiatrique Pfizer. Un pédiatre sera là pour surveiller que tout se passe bien dans les 15 minutes qui suivront l'injection. Possibilité d'avoir un créneau pour son enfant le lundi, mercredi, vendredi de 8h30 à 20h. Il faut prendre rendez-vous sur Doctolib. Déjà 400 enfants ont été inscrits. L'objectif est d'atteindre les 2200 par semaine. Côté sport, l'OL verra son début d'année 2022 chambouler. C'est un des cas de Covid dans ses rangs. Oblige le club à revoir son calendrier de reprise. Les détails avec Mathilde Brun. L'Olympique lyonnais touché lui aussi par le Covid. Dans un communiqué, le club roudanien a informé que plusieurs joueurs de l'effectif ont été testés positifs et placés à l'isolement. Ni le nombre ni le nom des joueurs touchés n'ont été révélés. Si ce n'est celui de Lucas Paqueta qui a lui-même annoncé sur ses réseaux sociaux avoir été testés positifs. Il doit rester plusieurs jours à l'isolement à Dubaï où il a fêté Noël. Conséquence de tout ça, le stage de cohésion prévu à Murcy en Espagne du 1er au 5 janvier prochain a été reporté. L'équipe féminine, elle, devrait bien partir en Espagne sous réserve des résultats des tests PCR effectués ce dimanche. Et puis au low rugby, on s'apprête à vivre ce dimanche le dernier match sans jauge. A partir de lundi, 5000 spectateurs seront autorisés dans les tribunes des stades et ce pendant trois semaines. Les rugbymen lyonnais vont donc profiter de ce dernier week-end avec un stade de gerlant au maximum de sa capacité. Écoutez le demi d'ouverture Léo Berdo au micro de Lauriane Pellao. C'est sûr que je pense qu'il y a une petite part d'excitation pour profiter à fond de ce moment. Parce qu'avec les nouvelles conditions, je pense que pendant quelques mois, j'espère pas autant. Mais on va jouer devant pas beaucoup de supporters et dans un stade comme ça, c'est assez difficile. Ça nous rappelle les souvenirs de l'année dernière et quand on voit nos résultats, ça nous portait pas trop réussite. Mais voilà, un peu plus d'excitation. Et sachez qu'un amendement a été adopté mercredi par la commission des lois de l'Assemblée nationale pour modifier cette jauge. Pour les députés, elle devrait être proportionnelle à la taille du stade et non plus fixée à 5000 pour tout le monde. Le texte doit désormais être voté par le Parlement. Et puis enfin, notre série de la semaine. Depuis lundi, on vous propose de revivre les grands événements de 2021. Aujourd'hui, pas de retour en arrière mais plutôt un pas en avant. On vous invite à découvrir les événements qui vont rythmer notre année 2022. Tout ça préparé par Lucie Young. L'année 2022 s'annonce riche en actualité dans la région lyonnaise. L'actualité politique pour commencer. L'élection présidentielle sera suivie les 12 et 19 juin prochains par les législatives. Les députés des 14 circonscriptions du Rhône remettent leur écharpe en jeu. 11 d'entre eux appartiennent à l'actuelle majorité présidentielle En Marche. Ça va bouger aussi dans les transports et les métros en particulier. Le Citral annonce la mise en service des nouvelles rames du métro C à partir de février. Débuté en 2019, la rénovation de la ligne se terminera fin 2022. Les travaux d'automatisation de la ligne de métro B vont se poursuivre tout le mois de janvier. Les travaux pour l'extension de cette ligne jusqu'aux hôpitaux sud devraient eux prendre fin en 2023. Actualité sportive. Alors que le loup poursuit son parcours en top 14 et la svelte en Euroleague, les footballeurs lyonnais veulent aussi briller sur la scène européenne. L'OL, qualifié pour les huitièmes de finale de la Ligue Europa, connaîtra son adversaire le 25 février prochain. Parmi les procès à suivre pour cette année à venir, celui des meurtriers d'Amet Courac en avril devant la cour d'assises pour enfants. Quatre mineurs suspectés d'avoir torturé et tué cet homme à la Croix-Rousse en mars 2019. Un des quatre jeunes est suspecté d'avoir filmé la scène et de l'avoir diffusé sur les réseaux sociaux. En juin, six hommes originaires de la région lyonnaise seront jugés pour le braquage d'un fourgon en Suisse, but un record de 38 millions d'euros. C'était en 2017. En fin d'année, le conducteur accusé d'avoir fauché puis traîné sur 800 mètres Axel Dorier, 23 ans, en août 2020, comparaîtra pour violences avec armes ayant entraîné la mort sans intention de la donner. Côté culture, enfin, de nombreux événements attendent les grands lyonnais pour 2022. Villeurbanne devient capitale de la culture et propose 800 événements tout au long de l'année avec un grand festival dédié aux jeunes en juin prochain au parc de la Fessine. 2022, c'est aussi les grands festivals avec les nuits de fourvière et la programmation qui se dévoile progressivement. D'ores et déjà annoncés, Mathieu Chédide, Jacques et Thomas Dutronc et Calogéro. C'est aussi le retour en mai du format classique de nuit sonore après un an de pause forcée en 2020 et une édition hors série l'été dernier. Le festival électro se réinstalle dans les usines Fagorbrant pour le week-end de l'Ascension. Un nouveau festival pour terminer, inversion organisée par le Loup Rugby au stade de Gerland avec une programmation 5 étoiles, Stromae, Placate Peace, PNL ou encore Orelsan. Ça sera les 17 et 18 juin prochains. Sous-titrage Société Radio-Canada